... Voilà, bonsoir, merci d'être là pour la première conférence de ce cycle. Je vais peut-être dire quelques mots avant de passer la parole à nos deux orateurs. Est-ce qu'on a deux orateurs ce soir ? Vous m'entendez bien ? Ça va ? Voilà. Donc, en fait, je voudrais vous présenter Domene Cochianese, qui est un psychanalyste italien, qui était président de la Société Italienne de Psychanalyse. Et donc, j'ai découvert un livre de Domene Cochianese, qui est paru en 2020 aux éditions Campagne Première, qui s'appelle « Comme les pierres et les arbres ». Alors, comme je m'intéressais à toutes les questions qui touchent, qui peuvent rassembler et toucher à la fois la psychanalyse et les questions écosystémiques, je me suis précipité pour l'acheter. Et j'ai découvert un livre, je trouve, vraiment exceptionnel. Et c'est le point de départ d'une correspondance que nous avons entretenue et dont l'aboutissement, c'est la soirée de ce soir, à la suite de laquelle il y aura, donc vous avez vu le programme, trois autres conférences, et notamment des collègues italiens également, que j'ai découvert à travers ses écrits. Et donc, en lisant ce livre, j'ai été vraiment frappé par plusieurs points de rencontre que j'ai trouvés entre les idées que j'essaie de rassembler et de formuler concernant les questions de métapsychologie qui me paraissent importantes par rapport aux enjeux que la psychanalyse puisse vraiment peut-être apporter une contribution significative à la question de l'humain, qui me semble être, de venir vraiment au premier plan aujourd'hui. Alors l'humain, bien sûr, prédit d'une manière beaucoup plus large que la manière dont on le voyait avant. Et c'est justement cet élargissement qui me paraît devoir être au centre de nos réflexions. Alors, parmi les points de convergence avec la pensée de Domenico Chianney, c'est l'idée qu'on retrouve dans son livre et qu'on retrouve en partie dans son texte, et je ne prends ici que quelques points, bien sûr, parce qu'il y a une grande richesse très diverse dans ce livre, c'est l'idée que l'esthétique qui est liée à l'accordage primaire du bébé avec son environnement et avec la mère en particulier, l'environnement maternel en particulier, que l'esthétique serait première dans la construction du psychisme. Et c'est une idée, je pense, qui est quand même relativement neuve. Meltzer l'avait déjà abordée, mais sous un angle un peu différent. Et dans l'ouvrage très récent de René Roussillon, l'art psychanalyste, vous verrez qu'il reprend la même idée. Mais d'une manière un tout petit peu décalée, parce que Roussillon reste quand même beaucoup plus dans la lignée freudienne et pulsionnelle, et que Domenico Canet est quand même, me semble-t-il, plus dans la lignée unicotienne, où la question du besoin de créer serait au centre du mouvement psychique. Le deuxième point de convergence que je voulais citer, c'est l'idée que moi j'ai prise, c'est Gilbert Simondon, mais qui n'est pas un auteur que Domenico cite ou qu'il se réfère, qui est l'idée d'une co-émergence d'un individu et de son environnement. C'est-à-dire que le dedans et le dehors naissent deux concerts. C'est une idée très winicotienne, mais elle est systématisée d'une manière qui me paraît importante, c'est Simondon, et c'est une notion qui est également présente dans le travail de Domenico Canet. Un troisième point, c'est l'idée de l'informe, que je pense que Domenico n'aborde pas sous ce nom-là préférentiellement. Lui, il parle plutôt de la différence entre la manière dont on sent le monde à travers des catégories, ou alors un mode d'appréhension du monde par une dimension qu'il appelle pré-catégorielle, c'est-à-dire quand même quelque chose qui est en deçà des différenciations, et je le cite, il dit « c'est la sève qui alimente notre être en devenir ». Et ça, je pense que c'est vraiment une idée qui m'est très chère. Et cette idée rejoint des auteurs italiens que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à travers le livre de Domenico, qui sont Pia de Silvestris et Adam Overguin, et je en prononce peut-être mal leur nom, qu'il cite dans son livre, et je vais me permettre de citer exactement la phrase. « L'être avec, nous le pensons comme le point d'indistinction de la relation qui tire l'énergie nécessaire comme d'une racine de la force d'indistinction pour donner sa forme à la capacité de se séparer. » Et cette capacité de se séparer est liée à la construction de la réalité. Alors avant ce livre-là, Domenico et Andreina Fontana, qui nous fait le plaisir d'être présentes également, qui est pareil à son épouse, ont écrit un très beau livre qui a été traduit en français, qui s'appelle « Imaginons le visible et l'inconscient ». Et c'est une édition assez splendide avec plein d'images. C'est rare de voir un livre de psychanalystes qui bénéficie d'un soin éditorial comme celui-là. Et alors il y a un troisième, un dernier livre qui est plus récent mais qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle « Il vivente et il sacro ». Et je demandais à Domenico s'il était en voie d'être traduit et publié en français, mais il m'a dit qu'il n'avait pas eu de contact avec les éditeurs jusqu'à présent. Donc peut-être que quelqu'un a jouer. Voilà. Domenico, je te cède la parole. Je ne parle pas français et je suis très apprécié de ça. Je parlerai lentement, puis à côté j'ai Emanuele qui m'a aidé. Je suis honné d'être ici et remercie Jean Paul Matou, Emanuele Ferrigno et remercie vous que vous êtes venus ici à écouter. parmi. Allora, io inizio la lettura di questo testo. Allora, ci siamo. En psychanalyse, on rencontre la beauté dans le visage d'un enfant qui joue. On rencontre la beauté dans le rêve d'un adulte en analyse. L'univers n'est pas tenu d'être beau, et pourtant il l'est. Écrit François Scheng, la beauté proche de la vérité, ou plutôt la beauté, la splendor de la vérité. La vérité et la beauté sont similaires, écrit le physicien Paul Dirac. Il est plus important pour une équation d'être belle que d'être en accord avec les données expérimentales. Voici les images du rêve, d'un rêve spécifique dont je vais parler. Je pense au lien entre l'image et Eros. Nous assistons dans le rêve à la mise en relation de l'image vivante avec les émotions vitales. Je pense aux images finales du premier, longue, rêve d'analyse d'un jeune homme. Je me suis incliné, je parle le rêve en question de ce jeune homme. Je me suis incliné, je n'ai pas compris ce que c'était au début, quelque chose de clair qui bougeait. Je me suis approché, c'était un papillon. Il y avait un rayon de soleil et les petites ailes du papillon se balançaient dans une brise légère. Il n'y a pas eu le temps pour l'association libre avec le rêve et l'analyste. En écoutant le rêve, en voyant les dernières images du rêve, l'analyste a ressenti un sentiment de beauté, d'espoir et d'avenir. La foi est la substance des choses qu'on espère et l'argument des choses qu'on ne voit pas. Phrase lue dans le paradis de Dante. Ces images de rêve étaient pleines d'espoir et de foi en l'avenir, ou du moins elles apparaissaient ainsi. Elles se manifestaient ainsi à la sensibilité de l'analyste. En écoutant les derniers passages de ce rêve, le début de l'analyse, sur lequel nous reviendrons plus tard, l'analyste a ressenti un sentiment de beauté, d'espoir et d'avenir. La beauté, la foi, l'espoir en l'avenir sont les fondements de l'entreprise analytique. Sont-ils des éléments de la méthode analytique ? La beauté, la foi et l'avenir peuvent-ils être prescrits ? Mais surtout, d'où vient le sens de la beauté ? D'où nous parvient-ils ? Dans quel lieu ancestraux trouve-t-il son origine ? Sens de la beauté. Selon Kant, le jugement esthétique, le jugement de la beauté, est un jugement totalement libre et désintéressé. L'oiseau jardinier, ou plutôt la femelle de cette espèce, pourrait être défini comme kantienne. L'oiseau jardinier, pour faire la cour, construit un nid, le décorant de morceaux de liège, de miroirs, de délicieux insectes et de baies d'orchidées. Il invite ensuite la femelle dans le nid, qui observe attentivement l'architecture et l'aménagement, et si elle ne s'y plaît pas, peut librement quitter le bâtiment, qui possède une entrée et une sortie, sans se sentir obligée d'accepter les avances sexuelles du mal. La femelle oiseau jardinier est dotée, comme le dit Darwin, d'un sens presque humain de la beauté, et son jugement esthétique libre et désintéressé. L'histoire fascinante de l'oiseau jardinier se trouve dans les pages que Charles Darwin consacre à l'esthétique. Cet homme de génie reconnaissait chez les vivants un sens obéuté, dans certains cas presque humain. Le fait que la beauté soit un produit de l'évolution naturelle apparaît à Darwin comme une preuve irréfutable. L'esthétique à l'homme de l'homme. En 1925, à Macapansgat, Afrique du Sud, un enseignant d'une école locale a trouvé un petit caillou de jaspilite rouge pesant environ 260 grammes, qui évoquait la forme d'une tête humaine. C'est celle qu'on a vue, qu'on vient de voir. Cette découverte est datée d'environ 3 millions d'années. En 1975, l'anthropologue Raymond Dart a trouvé le premier squelette d'Astralopithecus africanus, non loin du galet, et l'a décrit comme la plus ancienne forme d'art jamais découverte. Comme il n'y a pas de jaspilite rouge dans les environs de Macapansgat, Dart a supposé que l'Astralopithecus avait ramassé le galet dans un ruisseau à environ 5 km de là, et l'avait emporté à l'endroit où il avait été trouvé. On peut supposer que lorsque l'hominide a repêché le galet dans le grou d'eau, il a regardé et aperçu une étrange ressemblance avec un visage qu'il a emporté avec lui, manifestant ainsi une pensée proto-symbolique associée à un sens esthétique. Les recherches rapportées, parmi de nombreuses autres qui ont été menées ces dernières années, nous montrent un monde intérieur à l'humanité, peuplé d'hominides qui, bien que dépourvu de caractéristiques qui ont toujours été associées à l'essence de l'Homme, langage, code, culturel, technologie, art, religion, possèdent une sensibilité esthétique héritée de leur généalogie évolutive. Ça c'est un point central et l'articulation est assez complexe, mais c'est un point central, un fait est certain. L'esthétique est en relation de co-évolution avec l'acquisition de la dimension symbolique et, à son tour, la compétence symbolique, qui naît des entrailles fertiles de l'esthétique, et l'architecture cérébrale dont sont également liées dans une relation de co-évolution qui, sur une période de temps mesurable en millions d'années, a transformé les hominides en une espèce symbolique, immergée dans une niche symbolique si envahissante et puissante qu'elle agit sous la constitution biologique. L'esthétique n'est donc pas un élément ornamental et accessoire de l'homme, mais elle est fondatrice de sa naissance et de son développement. Selon Deacon, 2001, il existe une relation co-évolutive entre le développement d'une faculté esthétique et le développement d'un esprit symbolique. L'enfance de l'homme. Selon l'anthropologue américaine Helen de Senayac, l'explosion créatrice du paléolithique serait une sorte de révolution représentationnelle impliquant l'imagination comme mécanisme de faire semblant et de simulation. L'augmentation de l'imagination serait à son tour le produit d'une intensification des compétences impliquées dans le jeu de faire semblant de l'enfance. L'expérience de l'enfance serait l'apanage des hominides à partir de l'homo habilis, et l'on suppose que ce changement a favorisé l'exercice plus prolongé des opérations mentales d'imagination et de simulation qui impliquent en même temps et qui en même temps établissent des frontières entre la réalité et l'imagination avec ces produits. L'enfance de l'homme correspondrait à l'enfance de l'esthétique. Dans le jeu de faire semblant, on trouverait la forme originelle, tant de points de vue phylogénétiques qu'antogénétiques de la relation esthétique. En somme, la relation esthétique ne se distinguerait pas essentiellement de la sphère ludique. Selon Hélène de Sanayac, l'art constitue une adaptation fondamentale pour les humains. Des traces d'art, comme nous l'avons vu, peuvent être trouvées aussi loin qu'il y a cent mille ans. L'origine de cette prédisposition esthétique humaine à transfigurer la réalité est retracée par l'anthropologue jusqu'aux premières scènes d'interactions entre la mère et l'enfant. Malgré les variations culturelles, le parent adopte universalement des attitudes gestuelles et vocales dans lesquelles l'attention de l'enfant est engagée. Expression faciale, mouvement corporel rythmé et vocalisation qui constituent les performances multimédia. Cette interaction complexe entre l'adulte et l'enfant est rendue possible par des capacités des sensibilités innées qui ont évolué pour produire des manipulations proto-esthétiques. Formalisation, exagération, répétition, dilatation du temps... En bref, la phylogénèse du devenir de l'Homo aestheticus doit donc être recherchée dans les mécanismes des premières interactions infantiles, comme la répétition et l'imitation. Ces mêmes mécanismes qui font de la danse, du dessin, de la musique et de la poésie, un mode particulier de communication esthétique. Les recherches de Dyssenayak, anthropologue, rappellent celles de nombreuses analystes tels que Winnicott, Bollas, Meltzer, Bradley, Lickerman et d'autres, qui ont parlé des relations primaires entre les mères et les nourrissons et ont observé les échanges, les gestes et les regards dans lesquels et par lesquels le nourrisson commence l'exploration ludique du monde. C'est là, dans ces premières étapes, dans la révolution du 9e mois de vie, que, d'après Michael Tomasello, recherche du 2009, situe la découverte par le nourrisson des premiers objets, que je définis comme esthétiques, qui peuvent être un jouet, une tasse, une balle, des objets aux qualités proto-symboliques qui précèdent le langage, et le favorisent, des objets qui sont indiqués par l'enfant, moment indicial, pointé, pointé d'objet. On pourrait également parler des premiers objets semi-euphoriques, qui témoignent du fait que, dès le début, il n'y a pas de dedans sans dehors, que le dedans et le dehors se co-construisent dans un cadre affectif et esthétique déterminé par les regards et les gestes réciproques de la mère et de l'enfant. C'est un point très important, la synthèse qui va commencer. À la frontière entre nature et culture, l'émergence de l'esthétique marque l'émergence même de l'être humain, sur l'échelle de l'évolution. L'espèce humaine qui connaît la possibilité d'une floraison et la connaît précisément en vertu de son anticipation esthétique. L'esthétique dans la construction de l'homme se place dans un continuum génétiquement intérieur à la constitution du subjectivité. En somme, c'est l'esthétique qui peut nous aider à comprendre la naissance du sujet et non l'inverse. Je suis donc sceptique quant au concept de sublimation en psychanalyse, qui postule une différence entre le vivant et la sphère de l'esthétique. Une élévation, une assaise à chaise de la sphère du vivant. On parle de l'humain maintenant. On tourne la page. L'homme papillon. L'homme du papillon, donc. Lucas était un jeune homme de l'être qui, l'année précédente, avait perdu son analyste, décédé subitement. Une année d'angoisse et de tristesse avait suivi, au thème de laquelle il avait demandé à commencer une autre analyse. A la fin de la première séance de cette analyse, il a raconté un rêve qu'il avait fait la nuit précédente, c'est-à-dire avant de rencontrer son nouvel analyste. Le rêve. J'étais seul, je sentais la solitude autour de moi, un enchevautrement d'arbres et de branches. Il faisait sombre. C'était comme si j'avais perdu mes repères. Il y avait quelque chose de métaphysique qui me perturbait. Cela aurait pu devenir un cauchemar. Après une pause, c'est toujours le patient, l'homme papillon, il dit. Je pense à Dante. Je me suis retrouvé dans une forêt sombre. Et Domenico Ganeser continue en pensée, car le chemin droit était perdu. C'est une citation de la Divina Comédia. « Après la mort de l'analyste, je me suis senti perdu, comme si la route tracée sous mes pieds avait soudainement disparu. Réinventer sa vie n'est pas facile. Dans la deuxième partie du rêve, j'étais frayé. Il y avait un homme à ma gauche. Je ne l'avais pas remarqué, où il n'était pas, là, et puis il est apparu. J'ai eu peur au début. Mais ensuite, je me suis calmé, parce que l'homme n'était pas un ennemi. C'était une bonne figure. Il y avait un rayon de soleil. Les petits ailes du papillon se balançaient dans une brise légère. C'était la fin de la séance. Il n'y avait pas le temps d'attendre les associations du patient. J'ai l'habitude de traiter les rêves avec la méthode inaugurée par Freud. Mais il n'y avait pas de temps pour cette procédure. En écoutant le rêve, en voyant les images de la dernière partie du rêve, comme je l'ai déjà mentionné, j'ai ressenti un sentiment de beauté, d'espoir et d'avenir. L'analyste a-t-il le droit de ressentir ses sentiments en pensant, entre autres, que nous sommes à la première séance ? L'analyste doit être son mémoire et son désir pour réobjecter Bion. Mais Bion lui-même écrit Comment un être humain, avec une mentalité, une personnalité humaine, peut-il ne pas se préoccuper de l'avenir ? Un acte de foi a pour toile de fond quelque chose d'inconscient et d'inconnu, parce qu'il n'y a pas eu lieu. Le poète, en nous, doit être capable de saisir l'ombre du futur projecté en avant. Pour Bion, c'est le sommet religieux qui fournit l'inquiétude nécessaire concernant l'avenir. Il y a toujours eu l'impression que le sommet religieux avait été négligé par les analystes, qui, selon lui, selon Bion, sont particulièrement aveugles à l'argument religieux, en se concentrant uniquement sur la sexualité. L'analyste, donc, en tant que scientifique, poète et religieux, un analyste qui doit toujours combiner L et K, love and knowledge. L'acte de connaissance peut être potentiellement violent et doit être atténué et uni avec L, amour. L'Orient coule dans l'âme de Bion. Dans la tradition bouddhiste, karuna, compassion, est inséparable de prajna, sagesse. La beauté, la foi, l'espoir en l'avenir sont les fondements de l'entreprise analytique. S'agit-il, toujours en pensant à Bion, d'éléments de la méthode analytique ? La beauté, la foi et l'avenir peuvent-ils être prescrits ? Après quelques séances, Luca, l'homme papillon, est revenu au rêve d'une manière particulière. Enfant, il s'était inventé un ami imaginaire appelé Mario, avec lequel il parlait et jouait. Et Mario comblait ses moments de nuit et de solitude. C'est ainsi que l'adulte, il a toujours eu et tenu compagnie un meilleur ami, un double de lui, sous le modèle du double imaginaire qu'il avait sauvé dans son enfance. Au cours d'une séance, il s'est retrouvé à parler des grands amis de sa vie et a repris le rêve du papillon. Cet homme dans le rêve me rappelle Attilio, mon cher ami du lycée, et à quel point nous étions différents. J'étais l'intello, celui qui travaillait beaucoup et qui parlait en italien. Il était ouvert, plus libre que moi. Les filles l'aimaient. Il était insouciant. Nous étions amis, puis nous nous sommes perdus de vue. Nous avons parlé il y a quelques temps et nous nous sommes promis de nous revoir. Cela me plaidait beaucoup. Je reviens, c'est Domenico qui parle, mentalement, sous le rêve et, je pense que, d'ailleurs, l'ayant eu avant la rencontre, il exprimait une sorte de préconception du transfert, et était en même temps une rencontre avec un double. Quant aux passions, voici les associations au rêve. Attilio apparaît, après l'obscurité, c'est la citation de Dante, et la route perdue. Je pense aux papillons. Dans la Grèce antique, psyché était représenté comme une jeune fille aux ailes de papillons. Quant à moi, je me rapproche de la forme de son discours, qui n'était pas en phase avec l'intellectualisation. Sa culture humaniste, il était un homme de l'être, lui servait à symboliser. Les garants méta-psychiques étaient pour lui, et pour moi, la source de nos symbolisations. Même le souffle du vent me fait penser à psyché, lui dis-je. Le souffle est la psyché elle-même, le timos, ten par lesquels les Grecs tentaient de dépasser la dichotomie entre le corps et l'âme. La psyché comme lui, non séparée du corps, le souffle, la matière vivante au mouvement, le principe de la vie. Je lui parle ainsi parce que, à une époque pas si lointaine, le patient avait tendance à privilégier l'âme et à la séparer du corps. Luca médite, et après une pause, il dit. Je pense à la lumière du rêve. Dans la première partie, l'obscurité presque totale. Dans la deuxième partie, la lumière qui filtre. Je pense à la pénombre, à Maria Zambrano, à la pénombre venée de Goethe. Connaissez-vous Zambrano? Il pose la question à Domenico le patient. Je n'y connais pas grand-chose, lui ai-je dit. C'est une histoire émouvante, celle de Maria Zambrano. Maria Zambrano ne savait pas s'elle devait suivre la voie de la philosophie. Elle était déchirée entre la clarté de son professeur Ortega Gasset et l'obscurité d'un autre philosophe, Zumiri. Un jour, raconte-t-elle, elle écoutait une conférence sur les catégories d'Aristote donnée par Zumiri. Et, en ce moment-là, un rayon de lumière a filtré à travers une fissure de l'ancien bâtiment, à travers un rideau noir. Et, à ce moment-là, Zambrano a pensé. Une pénombre venait de Goethe. Non pas un concept, mais une image. Une lumière qui révélait quelque chose qui correspondait à sa personnalité et à sa pensée. La pénombre venait de Goethe. Zambrano a donc décidé de poursuivre sa philosophie. Il n'y avait aucune raison d'interrompre. Luca avait commencé à parler de psyché. Il avait ensuite parlé de Zambrano. Il parlait de lui-même, de ses deux parcours, de ses traits de personnalité représentés par lui et son ami Attilio, le double. Pendant une longue période de sa vie, il avait dû sacrifier, au nom de son père et de sa mère, du devoir, une partie de lui-même plus libre, contemplative, vagabonde, qui s'exprimait à travers les longues marches qu'il avait commencé à faire quelques temps auparavant. Donc, les deux parties sacrifiées. Une partie sacrifiée au Logos et au mort. Je pensais tout cela, mais je me taisais parce que cela me semblait être des choses symboliquement transparentes que Luca saisit. Ou plutôt, c'est lui qui m'a conduit là, à ses pensées. Je n'ai eu la confirmation lorsque Luca m'a dit, à la fin de la séance, « Je ne sais pas qui l'a dit, mais quelqu'un écrit. Je ne sais pas qui a tracé ma vie, mais je sais que je suis déjà sur le chemin que je dois suivre. » Et, Domenico répond, j'ai conclu, « Nous avons tous les deux le tic de la citation. Et nous citons tous les deux avec passion et avec le corps. Nous avons ri ensemble, comme deux jeunes, deux vieux amis, complices, et nous sommes dirigés vers la porte. » Entre le patient et l'analyste, un espace s'est établi, l'espace analytique, que l'on retrouve depuis le début de la psychanalyse. Dans le système analytique, j'isole trois pôles référents. Le pôle de l'analyste, le pôle de la théorie, le pôle du patient, référents au principe ordinateur. On pourrait être tenté de privilégier l'une de ses références en incluant les deux autres dans celle choisie comme principale. Deux points, l'autonalise est l'histoire du patient traduite dans le langage référentiel de la théorie. Ou, la théorie est l'histoire du patient comprise à travers la référentialité de l'autonalise. Les pôles référentiels se déplacent dans un même lieu, qui est donc un lieu polyvalent. Aucun des pôles ne peut être le référent ultime. Le code des autres, tandis que chacun est une métaphore des autres, est en tant que métaphore. Il se caractérise comme un système de relations réciproques. Il n'y a donc aucun élément stable, entre parenthèses, autonalise, histoire du patient, théorie, parenthèse fermée, qui arrête cette référence réciproque et qui, attribuant la valeur de vérité à un pôle, assigne aux autres la fonction d'image, de substitut des faits. En définissant le champ analytique comme un espace virtuel, j'ai à l'esprit une représentation fantastique tirée de l'optique. J'imagine la relation analytique comme un instrument d'optique. Deux points, patient, analyste, théorie, comme des lentilles réfléchissantes. L'espace analytique est virtuel, car il correspond à une localité virtuelle située à l'intérieur de l'appareil. Et, comme tous les instruments optiques, y compris l'œil humain, c'est une localité idéale et non matérielle, mais essentielle à la vision. L'espace analytique est l'arrière-plan sous lequel nous voyons se dérouler les événements et les mondes de l'analyse. Des événements et des mondes qui seraient autrement invisibles et qui deviennent visibles dans l'espace analytique. La situation analytique permet ainsi à la réalité psychique de se représenter une réalité qui, tant dans sa forme originelle que dans sa forme de sa révélation dans l'espace analytique, n'est pas circonscrutable au psychisme individuel, puisqu'elle est toujours constituée et prend place de le départ dans un espace relationnel. L'étude des images et l'étude de l'homme. Dans l'espace analytique, nous assistons au triomphe de la pensée en images, à commencer par le rêve, qui est un domaine où l'être humain nous apparaît comme le lieu naturel des images. Le rêve, avec ces images, nous met en contact avec le monde souterrain, les démons, les choses, les maisons, les lieux et les personnes, tous ces éléments qui semblent oublier, mais sont rappelés à la vie. Des symboles sont construits, qui surgissent de manière autopoïétique, des profondeurs. Le langage n'y contribue que partiellement. Ces symboles médiatisent, comme dans l'homme papillon, des passages de vie et d'analyse. S'obstiner à les décoder par le langage ne fait que détruire leur fonction médiatrice. Le symbole ouvre l'avenir. Les symboles lyriques ne sont pas seulement à déchiffrer comme des traces du passé, mais aussi comme des promesses d'avenir. La formation symbolique qui précède le langage est une fonction innée de l'esprit. Il ne faut pas penser seulement aux symboles artistiques, mais à tous les symboles créés dans la vie d'un individu. Les symboles sont communiqués aux autres personnes et ont, comme dans la communication analytique, une fonction générative qui active d'autres symboles, c'est la personne à qui le symbole est adressé. C'est une citation de Coleridge, 1816. « Tout principe vivant est actionné par une idée, et toute idée est vivante, productive, participe à l'infini et contient un pouvoir infini d'insémination. » Selon l'heureuse expression de Racamier, l'analyse est une coproduction du vivant. Donc, je ne crois pas tant au pouvoir de langage qu'au figurable, aux traces, aux images, à la fantasie, aux rêves. La relation du visuel avec l'inconscient n'est pas contingente, mais essentielle. Ce n'est pas un lieu de parole, mais un lieu de vision et d'imagination. L'imagination n'est pas un état d'esprit. Elle est l'existence même, selon William Blake. L'imagination est fondamentale dans la relation analytique, et les psychanalystes de différentes orientations en parlent. D'après, selon Ogden, 2005, « Ne pas savoir est une condition préalable pour pouvoir imaginer. » La capacité imaginative dans le cadre analytique n'est rien moins que sacrée. L'imagination ouvre des nombreuses possibilités qui peuvent être expérimentées sous la forme de la pensée, du jeu, du rêve, et de toute autre forme d'activité créative. Fédida, c'est une citation, 2009, « Le rôle de l'analyste est d'imaginer, sinon on est perdu. » « Ne s'est pas imaginé, ce n'est pas considéré que cela a eu lieu. » La référence est à la théorie du trauma. Encore une autre citation. Ilman, les mots et les images sont des propriétés immédiates de l'imagination, qui peut, à son tour, les visualiser. Toute l'activité thérapeutique est fondamentalement cette sorte d'exercice imaginatif. Avec Andrina Fontana, qui est avec nous, nous avons intitulé l'un de nos livres « Imaginer » 2010, parce que nous croyons au mouvement de production des images, au processus de faire et de défaire, de se dissoudre, puis de réapparaître. Les images ne s'arrêtent pas. Elles se transforment, un mouvement qui vient de l'inconscient et qui contribue à créer, à construire le monde dans lequel nous vivons, à nous aider à l'habiter. Imaginer est pour nous une expérience vitale et en même temps une forme de connaissance. En revenant à l'espace analytique, quand je parle d'autonalise, je parle de la considération que le contre-transfert n'est pas contre le transfert, mais qu'il accompagne le transfert. Il va de pair avec lui. Il suit ses mouvements. Je relis l'autonalise et le contre-transfert parce que je crois que l'autonalise ne doit pas être considérée comme une irrégularité de Freud due à une contingence historique. Deux points. Il y a eu autonalise parce qu'il n'y avait pas d'autres analystes. Je crois plutôt que l'autonalise doit être interprétée comme une caractéristique fondamentale et prototypique de l'expérience analytique. La contemplation du contre-transfert représente la réintégration systématique, dans le mouvement psychanalytique, de cette fonction, l'autonalise, qui avait été exiliée. L'espace analytique définit un scénario, mais pas les objets et les personnages qui l'occuperont. La situation analytique est un champ d'interfantasmatisation entre l'analyste et les passions. C'est Tanopoulos, un psychanalyste italien, 2003, qui a dit « C'est un lieu d'images » toujours l'espace analytique, de mots, de rythmes, de palpitations, de peur, de joie. C'est un lieu de méditation, de silence, d'espoir, de passé, de futur. Plus d'un siècle s'écoulait, mais la psychanalyse semble en être à ses débuts. Il y a encore de l'apprentissage à faire. Je pense de plus en plus à une psychanalyse au service de la vie. Une psychanalyse qui sait sentir son souffle, suivre ses mouvements, ses cris, ses crises, ses joies. Une psychanalyse qui sait écouter les bruits de la vie. C'est une citation de Merleau-Ponty du 1960. Le génie de Freud n'est pas celui de l'expression philosophique exhaustive. Elle consiste dans le contact avec les choses, dans la perception polymorphe des mots, des actes, des rêves, de l'offlou et reflou, de retours de flammes, des échos, des substitutions, des métamorphoses. Freud est souverain dans ce domaine où se font entendre le bruit de la vie. « Cette intuition prodigieuse des échanges, échanges de l'âme et du corps, de l'imaginaire et du réel, cet univers de promiscuité. » Une citation assez complexe, c'est Corrao, c'est l'autorité italienne, une citation du 1903. « Dans l'analyse, on est attiré et guidé par une vérité qui va au-delà de l'intellect, de la conscience et de la recherche scientifique problématique elle-même, pour plonger ses racines dans le territoire obscur de l'inconnu et de l'inconscient. Afin d'établir un contact asymptotique avec une sphère complexe et chaotique, dense d'existence et de réalité à la fois, reliant le corporel et le mental, l'anthropique et l'animal, la dimension physique et biologique, le réel et l'imaginaire, l'individualité et la pluralité, la permanence et le changement. » Le chapitre « Regardez de travers » est la citation de François Julien. « On demande à l'analyse de dire ce qu'il a en tête. Pensées qui passent, marchent, traversent la conscience, échappent à la volonté. Les pensées qui sortent de l'ombre et nous atteignent, errent dans l'esprit. Pour appréhender ces pensées vagabondes, il faut s'éloigner de l'obligation de cohérence qui informe la pensée théorique. Les choses de la psyché sont indéfinies. Elles lisent à peine, elles font allusion. Ainsi, la parole interprétative de l'analyste gagne-t-elle à rester allusive, à faire allusion, utilisant des mots non imposants, ad ludere en latin, jouer, plaisanter, faire des allusions, évoquer. L'allusion est l'âme de l'art, dit Schlegel. Il disait que toute œuvre d'art est, c'est une citation de Schlegel, une allusion à l'infini. La splendeur du fini et l'allusion à l'infini se fondent l'une dans l'autre. Il ne faut pas penser à une séparation entre le sensible et l'intelligible, il faut cependant penser à une parenté. Les nuages sont peints pour prévoquer la lune. La lune et les nuages appartiennent au même paysage, au même ordre de réalité, et ne sont pas le dédoublement l'un en l'autre. La lusivité est le langage privilégié du rêve, qui recourt à la substitution, au déplacement, au déguisement. Quant au rapport au refoulé, celui-ci n'émerge jamais dans son évidence. Ce qui vient à l'esprit n'est jamais le refoulé, mais quelque chose qui s'en approche, à la manière d'une allusion, dit Freud. Les associations libres sont des formes vitales qui font écho à des lignes de sens. Mais elles sont aussi des choses en soi, des objets de présentation qui se ramifient au fil des séances, se reliant les unes aux autres. La libre association des mots s'accompagne du libre séquence d'images, d'un mouvement qui culmine dans une autre image, une forme qui présente une réalité psychique sur une nouvelle forme. L'inconscient est une matrice de différents domaines de signification. Ces sources sont reparties en plusieurs endroits de notre vie. La vieille idée que la vie mentale est inconsciemment déterminée est réductrice et peut devenir réactionnaire, nous rappelle Bollas. Elle élimine les nombreux facteurs internes et externes qui contribuent à constituer la vie inconsciente de chacun d'entre nous. Freud, 1915, écrivait, « L'inconscient n'est pas un organe rudimentaire. Il est vivant, capable de se développer, de collaborer. Il se laisse conditionner par les événements de l'existence. C'est sous cette base qu'un traitement est possible, à condition que l'analyste sache participer et s'impliquer. » Les associations libres de l'analysant sont accompagnées par l'attention librement fluctuante de l'analyste, ce qui est le contraire de fixer un point avec une attention particulière, ce qui fait courir le risque de ne jamais trouver quelque chose que l'on ne sache déjà. L'analyste doit être prêt à écouter et être surpris à chaque instant, sans idées préconçues ni préjugées. S'il n'y a pas de surprise dans l'analyse, et dans chacun des deux interlocuteurs, il n'y a pas d'analyse du tout, nous dit Fakinali en 2012. Freud conseille de tourner l'émetteur inconscient, son propre inconscient, vers le patient comme un organe récepteur. Être disponible signifie ne pas se sentir séparé du flux du monde interne, le sien celui du patient. C'est un ars operandi qui ne sépare pas éthique et stratégie, sagesse et efficacité. L'esprit de l'analyste ne se fixe pas sur un contenu particulier. Il plane, il glisse, se rend disponible. Permet à la vie psychique de circuler. Il ne s'agit pas de faiblir et de se laisser aller. La sagesse consiste à distinguer les moments de fermeté, d'intransigeance, des moments d'accommodation. Il s'agit pour les deux, l'analyste et l'analysant, de se disposer à des multiples possibilités, de se disposer à écouter, à entendre l'inattendu. L'analyste doit être formé à regarder de travers, à regarder obliquement, une manière de regarder qui s'oppose à la méthode, qui subsume la diversité des cas sous sa généralité. Le regard oblique, au contraire, part de ce qui est individuel et singulier dans chaque situation. N'est-ce pas de manière oblique, de biais en biais, que l'analyste se place par rapport à l'analysant, et ce même physiquement dans l'espace de travail analytique ? L'analyste, comme le professeur avec l'élève, ne remplace pas l'analysant, il l'encourage, le promet, mais, s'il est vraiment sage, il laisse à l'autre la tâche de la découverte. C'est un autre chapitre, place. L'analyste, lieu. Revenons, après cette longue digression, à Luca et à son monde, à ses lieux, le patient. Son petit village natal apparaissait souvent dans ses rêves. Luca se rappelle qu'il ne l'aimait pas particulièrement, mais il n'en reste pas moins qu'il en rêvait souvent. Un village qui lui rappelait le village de Lesna, près des Vitesse, vu dans les tableaux de Chagall. Les rues étroites, les paysans, le rituel du cochon, les noix, les châtaignes, la vigne et le vin. Mais il se souvenait aussi d'un pays fermé au goût archaïque, traversé et nourri de sentiments anciens et violents, qui circulaient dans les artères des habitants et dans les rues étroites de ce coin du monde. Les lieux préférés de Luca étaient la maison de campagne de ses grands-parents paternels et la maison de la sœur de son père, Approcida. Le sourire emboutant de la belle tante et ses seins ronds ne faisaient qu'un avec les couleurs et le rocher de cette île de rêve. Les plus beaux souvenirs d'enfance étaient encadrés par cette île magique, l'île d'Arturo, de El Samorante. C'est un roman. Quant à la maison de ses grands-parents, l'odeur de la grange, de l'air de bâtage, de la cheminée allumée de ses deux vieilles personnes, son grand-père et sa grand-mère, bons et sages, il aimait ses soirées passées en famille, à Noël et au Nouvel An. Et c'est là que le petit Luca, dans la maison des grands-parents, a découvert l'infini du ciel étoilé, ou plutôt qu'il a relié le ciel étoilé à l'infini qu'il connaissait déjà, entre parenthèses, inconnu, non pensé. Un infini que, comme tous les enfants, comme nous tous en tant qu'enfants, Luca avait ressenti et vécu depuis des temps immémoriaux. Bion a raison de dire que l'infini précède le fini dans la vie de l'homme. Ce soir-là, Luca tissait un fil entre l'infini, qu'il connaissait déjà en lui, et le ciel étoilé. C'était Noël, la cheminée était allumée, tout le monde autour de la table, dans la maison de ses grands-parents. Luca avait lu sa lettre de Noël à ses grands-parents, et après un court moment, il est sorti, pour prudiner, et là, le ciel étoilé semblait pouvoir être touché. Il a ressenti une profonde émotion. Deux points. On pourrait parler d'une expérience mystique, une expérience qu'il vivra plusieurs fois à l'âge adulte, favorisée, permise aussi, par l'expérience de l'analyse. L'expérience de Luca en analyse a été une transformation silencieuse, pour citer François Julien, 2012. Si je devais retracer un début, je le ferais à partir des excursions dans les parcs et les bois, qu'il avait commencé à faire au début de l'analyse. Il pouvait enfin jouir d'une solitude bienheureuse, sans aucun double de compagnie. Il était capable de distinguer la solitude du sentiment d'isolement étroit de la prison d'enfance. Dans ces excursions, les choses et le sens, la brise, les collines, les montagnes, les vallées, et la rosée que la nature lui offrait, devenaient des métaphores dans un monde intérieur qui capturait la sensualité et la carnalité, la charnalité, le corps. Luca, il aurait aimé dessiner ces choses, les montagnes, les collines, tout ce qu'il croisait dans ses promenades, mais, dit Luca, les odeurs, l'herbe, les couleurs se transforment au mot, au moins. Luca a découvert quelque chose qu'il avait toujours su, quelque chose qui avait toujours été en lui. Il a découvert qu'il était un poète. Il m'a fait lire ces poèmes, qui m'ont rappelé les haïkus japonais, par leur priveté et leur simultanité. Dans ces poèmes, qui seront publiés par la suite, les signes, les sens, les gestes, les mots, les images, défilent en un seul instant, à la fois évanescent, transitoire, éternel. Le mot poétique de Luca était comme s'il retombait et il se perdait dans le silence. Mais cela profitait au mot. De point, il y avait dans ces vers la révélation d'une sorte de silence fondamental de l'être et du vivant. Ces mots, faits de sons et de couleurs, soudain avaient presque l'air de s'excuser d'être là. L'homme papillon, Luca, a conclu son analyse par ce rêve. Lui aussi imprégné de beauté et d'avenir. De point, c'est le rêve. Laissé par la mer sous cette grande falaise, le grand tronc blanc d'un arbre en forme de grand sel. J'ai toujours été frappé, commente Luca, par les troncs d'arbres portés par la mer. Ils renferment des histoires séculaires, des distances, des naufrages, des peuples et des gens. Le hasard des courants qui un jour, nul ne sait quand, ont donné à la terre ce morceau d'être vivant, venu d'une autre terre lointaine, un tronc qui a traversé les mers. Un arbre est une histoire. J'ai donc vu en rêve ce beau tronc sur la falaise, c'était un arbre mort, mais il ne faisait aucun doute qu'il contenait une vie, une longue vie. C'était une pièce vivante. Et dans le rêve, j'ai pensé qu'il suffisait d'un geste pour en faire une œuvre d'art. Il suffisait qu'un artiste, un groupe d'artistes, remonte le tronc et fixe la base avec un bloc de ciment. Rien d'autre. Ce tronc deviendrait une œuvre d'art. La scène changea. C'était comme si le travail avait eu lieu. Ce tronc maintenant se dressait fier des années coulées. Il se tournait vers la mer, vers l'immensité de la mer. Le rêve fut suivi d'un silence méditatif, interrompu par les mots de Luca. Deux points. Cette falaise me rappelle la falaise de Naples, où l'on prend les ferries pour Procida, l'île de la tente aimée dans l'enfance. Ce grand C, la lettre C, regardait vers l'île. Il était un pont entre le continent et l'île, Naples et Procida. Mais il était aussi le signe d'une distance, d'un éloignement, d'un adieu. Un long silence s'ensuit, puis il reprit. « Que de temps s'inculer ? » dit Luca. « Un arc, ce signe, qui me poursuit depuis le début de l'analyse et qui atteint maintenant son accomplissement. » « Je pense à Orphée, » dit Domenico. « Au com' qui est à la fois « arc » et « sitar ». « L'arc » parce que c'est la volonté, la détermination, la force. La « sitar » parce que c'est la musique, la parole du musicien, la poésie. Le rêve, les associations parlaient d'eux-mêmes. Et je gardais le silence. Je l'ai gardé pour moi. Parce qu'il me semblait que c'était un sentiment narcissique, la pensée que le « c'est » à l'être, un signe qui apparaît dans plusieurs rêves, pouvait aussi être la lettre initiale de Kyanese. Je l'ai gardé pour moi. Parce que je sentais que c'était comme si je voulais aussi mettre ma signature sur ce rêve de transformation. Je gardais le silence parce que c'était le rêve de Luca. Et c'était sa vie. J'avais été un bon compagnon de voyage et j'avais reçu tant de choses de lui, des choses essentielles pour ma vie intérieure. C'était le moment de « disparaître ». Domenico parle de Luca. Il est réapparu à l'improviste au bout de deux ans, avec une lettre dans laquelle il me disait que sa vie s'écoulait sereinement, parfois joyeusement. Il m'envoyait un poème sur un tronc blanc laissé par la mer sur une falaise. Dit Domenico, j'étais heureux d'entendre qu'il était heureux. J'ai aussi ressenti une douce mélancolie pour les belles choses qui passent, la vie qui passe. Mais j'ai aussi senti que je ne devais pas m'attarder ni même cultiver ces pensées de perte. Deux points. Le caractère éphémère des choses, nous enseigne Freud, prépare à l'inattendu, à l'inédit, à la beauté imprévisible de l'avenir à venir. En français, c'est la vie, le souffle des vivants. L'esthétique de Luca était basée sur une profonde culture littéraire et artistique qui était pour lui une source et un patrimoine de symboles. Je suis donc conscient de la différence entre l'esthétique humaine et l'esthétique qui la précède phylogénétiquement, que j'ai mentionnée dans les premiers chapitres de ce texte. Néanmoins, il est important de souligner les liens souterrains qui relient ces différentes formes d'esthétique. Dans les deux cas, le rôle de l'esthétique est au service de la vie. L'esthétique est une promesse et une prémisse de la vie, d'une bonne vie. Et lorsque cette prémisse n'est pas respectée, les pulsions de vie se mobilisent. De même que le corail, comme nous le dit Darwin, doit sa beauté sublime à l'énergie qu'il doit dépenser pour contrer la force de l'océan, de même, la beauté des scènes de l'analyse de Lucas est due à l'énergie dépensée pour que la vie puisse être une vie digne. Et si quelqu'un objecte et souligne la différence entre le corail et l'homme, je lui rappellerai la recommandation formulée par Gregory Bettson. De point, il faut toujours se demander quelle structure relie le crabe au homard, l'orchidée à la prime verre, et tous les quatre à moi, et moi à toi, et tous les six à l'amibe, d'une part, et aux schizophrènes de l'autre part. L'esthétique puise dans un héritage millénaire et ancestral de la beauté et de la vie. Son sens le plus profond se retrouve dans l'étymologie du terme, aïsthésis, qui dérive, selon Oniens, du verbe grec aïstanomai, forme développée de aïstomai, percevoir. Devient aïsthésis, forme moyenne de l'omérique aïsto, signifiant respirer, inhaler, dans son affinité avec les termes qui désignent le souffle du vivant, aïsthésis partage la racine de Ion, temps qui se régénère, force vitale qui traverse le corps. L'esthétique conserve une relation intrinsèque avec le vivant qui se régénère. Elle est donc aussi une énergétique liée à des raisons biologiques. Elle nous parle donc et nous met en contact, nous, les vivants, avec d'autres formes du vivant. La cure, prendre la cure de la vie, signifie prendre soin d'un objet qui a les qualités d'être vivant. Nourrir une curiosité pour ces qualités-là, qu'on reconnaît à la vie, et vivre, ressentir un profond désir de les connaître et les aimer. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, Domenico et Emanuele, pour cette promenade dans laquelle vous nous avez emmenés tous les deux. C'était une expérience, pour moi, je trouve très réussie, de cette traduction qui a bien sûr été préparée longuement par Emanuele. Je voudrais beaucoup le remercier parce que c'est un travail très, très important qu'il a fait pour préparer cette séance. Je ne suis pas sûr qu'il savait très bien vraiment à quoi il s'engageait en acceptant la proposition que je lui ai faite. Et heureusement. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment une grande chance. Alors, c'était une longue promenade et malheureusement, l'inconvénient de l'histoire, c'est qu'il nous reste très peu de temps pour la discussion. Mais enfin, je trouve que Domenico Chianese nous a permis de, avec ce temps assez long et ce rythme assez lent, de vraiment voir se dessiner sous nos yeux progressivement toute une série de paysages où le bureau et le divan de l'analyste passaient sans qu'on s'en aperçoive du côté des montagnes ou des monts et des vallées de régions d'Italie, de la mer et autres. Et on sentait vraiment, je trouve, dans cette narration toute cette continuité que Domenico a essayé de nous faire sentir entre le psychique qu'on a tendance à mettre du côté de l'humain et tout ce qui en est la source et qui lie très profondément le vivant à l'humain et l'humain au vivant. Je ne vais pas être plus long parce que je voudrais quand même que vous puissiez réagir poser des questions ou amener vos associations dans les quelques minutes qui nous restent. Alors, juste une question pour peut-être commencer un peu ce débat. J'ai lu votre livre que j'ai vraiment reconnu et que je conseille. C'est vrai que ce n'est pas facile dans votre exposé de retrouver toute la richesse qui est dans ce livre. Du coup, j'aurais peut-être envie de commencer par le titre. Pourquoi ce titre ? Qui, quoi et comme tes arbres et tes pierres ? Ça vient de la partie finale d'une poésie de Borges, et pour lui, c'est l'idée d'être accepté comme partie du monde, de faire partie de ce monde et donc se fondre. Comme les pierres et les arbres. Comme les pierres et les arbres. Donc c'est Noël. Ah oui. Noël comme les pierres et les arbres. Nous comme les pierres et les arbres. J'ai peut-être une question à t'adresser, Domenico. Il y a tellement de choses, c'est très difficile d'en piquer une au hasard, pas au hasard, mais parmi tant d'autres. Tu fais un rapprochement entre l'expérience esthétique et le jeu. Et il me semble que l'expérience esthétique, telle que, par exemple, on la voit dans ce moment du rêve avec ce papillon, dans ce ray de lumière avec les ailes qui battent. C'est une expérience, il me semble, c'est une totalité. Il y a quelque chose qui est complet, qui est fini, qui est total. Alors que le jeu, pour moi, c'est un processus en construction. Et donc je me demande, moi j'aurais plutôt tendance à penser que l'expérience esthétique soit clôture un jeu, soit amène un jeu. La dimension esthétique est la dimension originaire qui permet le ludique, le jeu. C'est-à-dire que, jouer, c'est une expérience esthétique pour Domenico Kianese. le ludus, le jeu, et existe grâce à cette expérience originaire, un peu comme la subjetivité, comme la subjetivité, l'esthétique, le premier et des secondes. Donc, c'est-à-dire que le jeu est-à-dire que le jeu viendra à faire et rentre dans ce processus. Si personne ne demande la parole, j'en profite, tant pis pour vous. Mais l'autre question, c'est par rapport à cette traduction, j'avais mis un peu l'interrogation sur la question du mobile ou immobile. Donc, à la fin, Domenico, tu dis, quand l'expérience esthétique fait défaut, quand elle manque, alors les pulsions de vie se mobilisent. Et ça, je ne comprends pas. C'est très complexe, je vais essayer de traduire. En fait, la question de Jean-Paul était comment, finalement, on va mobiliser des pulsions de vie là où il n'y a presque plus rien. Et comme le corail s'oppose, est obligé à s'opposer à la force de l'océan et de là, il est pris dans ce mouvement, il ne choisit pas. Le patient dont Domenico parlait, Lucas, il ne faut pas oublier, il dit qu'il arrivait en analyse au moment où il perdait son analyse. Et donc, cette lumière surgit pour échapper, fuir, s'opposer à un même mouvement, à une dimension qu'il a définie tout à l'heure plutôt mélancolique. Donc, c'est comme si une lumière, peut-être la lumière du papillon, des êtres, surgissait à s'opposer, ce serait, encore une fois, mettre deux termes l'un face à l'autre, mais c'est plutôt, si j'ai bien compris, ce capitaux bien, le processus, un autre mouvement, un autre mouvement, c'est-à-dire, face à quelque chose qui est en train de s'effondrer, une force vitale vient émerger, parce qu'il parle d'immersion et pas d'opposition, Domenico. Il parle d'immersion et non d'opposition. non d'immersion, non d'émergence, d'émergence, d'émergence. Et en même temps, beaucoup de questions, dont une que je vais vous proposer. Est-ce que pour vous, il y a vraiment de l'esthétique dans tout ? Si je traduis bien. Je pense que si, peut-être, oui. Or, mais non, je l'espère. Je l'espère. Une dernière question, peut-être ? Je veux dire, ça va peut-être sur ta question, c'est que quand je vous entends, j'entends quand même un acte de foi. Enfin, vraiment. Et ça me fait penser dans un des rêves que vous évoquiez dans votre livre, où vous dites que dans chaque rêve, vous entendez le passé, le présent et l'avenir. Et je trouve que ça nous dégage, enfin, moi, ça me dégage en tout cas, effectivement, de la lourdeur, de la lourdeur du passé, enfin, de la lourdeur d'une élaboration qui vient, qui est nourrie par le passé. Et je me dis, cet homme est un croyant en tout cas. Il y a une conception de la naissance de la première théorie analytique de Meder, Meder, qui parlait qui parlait d'une vision prospective, prospective du rêve. Face à cette perspective prospectique, Freud est resté assez mitigé parce qu'il devait protéger sa vision du rêve comme dimension du passé, voilà, comme rapport à ce passé. Et Freud, si je comprends bien, à un moment donné, en reprenant ce passage, il dit, vous pouvez répéter pas nécessairement légitime, voilà, donc j'approuve cette vision pseudo-légitime de la vision prospective du rêve. Donc il approuve et il n'approuve pas en même temps. Approuve et non approuve au temps et approuve et non approuve. On va essayer de reprendre un somme parce que, voilà, en 1907, dans Le Poète et la Fantasia, voilà, il dit et finalement, voilà, pour reprendre, così seguo passo dopo passo. Ripeto, d'accord ? Si, il passaggio, la citazione. Ah, la citazione, c'est que Le Poète si parte d'une problématique attuelle. On parle d'une problématique attuelle. Si, si ritorna all'indietro per contattare, come dire, per toccare un elemento passato per una prospettiva futura. Donc on parle de l'actuel, pour revenir en arrière et pour toucher à travers ce passage, ce circuit, une perspective future. Et il passato, il presente et le futur sont inanellati dal filo del desiderio che li attraversa. Questa è la citazione. Le passé et le présent et le futur sont enchaînés, liés, par le filo del desiderio qui les attraversa. C'est molto bello. 1907. Voilà, chers amis, merci beaucoup pour votre attention. On va s'arrêter parce que l'heure est là et on aurait continué volontiers pendant une heure de plus, mais il est tard. Et merci beaucoup, Domenico, merci beaucoup, Emmanuel, et merci à vous pour votre attention et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada